Merci Sir Malin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on analyse Bénévolte en levée de fonds sur Sowifund, on démarre tout de suite. Bénévolte c'est le numérique au service de l'engagement associatif, on va regarder cette start-up à partir des critères d'investissement gagnants de Leonis Investissement que tu peux retrouver bien sûr gratuitement en téléchargement juste en dessous de cette vidéo dans la description, ça permet d'avoir une copie sur ton ordinateur ou ton téléphone que tu pourras réutiliser plus tard et comprendre un petit peu plus ce que je raconte quand je parle d'avantages injustes ou d'effets d'échelle. Et donc on va regarder ça tout de suite, donc un service qui diffuse les annonces de bénévolat auprès de 6 000 associations. Donc que peut-on dire immédiatement quand on a lu ces deux phrases ? Eh bien déjà c'est un produit digital et donc il y a des effets d'échelle, on peut diffuser auprès de 6 000 associations mais demain auprès de 60 000 associations dans le monde ou 1 million d'associations et ça ne coûte pas plus cher, c'est le même service donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler scalable, en tout cas il y a des effets d'échelle. Également on peut dire que le marché il est gigantesque, il y a énormément d'associations, énormément de bénévoles, énormément de bénévoles qui cherchent des associations, d'associations qui cherchent des bénévoles. Donc là-dessus il n'y a pas de problème, on a la valorisation qui s'affiche ici, on y reviendra en fonction du reste, la valorisation on l'analyse en dernier, c'est pour ça qu'elle est tout en bas. Donc c'est une plateforme qui permet de trouver des missions de bénévolat auprès de 5 400 associations locales, tiens c'est marrant là il y a écrit 6 000 et là ça a déjà diminué, on va scroller ce sera 4 000 et bon je ne sais pas, 130 000 bénévoles et 53 000 mises en relation, 35 000 visiteurs uniques par mois et un taux de renouvellement à 94%. Donc ça c'est super, ça veut dire que ça fonctionne, on a une traction en tout cas sur le trafic, est-ce qu'on a une traction sur le chiffre d'affaires ? Eh bien ils ont validé leur modèle économique, ils ont clôturé un chiffre d'affaires 2022-2023 à 200 000 €. Ah ouais mais 2022-2023 ça fait 24 mois et c'est loin d'être terminé, on est début mars. Donc la traction on va dire qu'elle n'est pas à nulle, elle n'est pas à zéro mais elle n'est pas dingue, 200 000 ça fait 100 000 par mois, ça fait moins de 10 000 € par mois. Alors 10 000 € par mois ce n'est pas ce qu'on gagne, ça peut paraître beaucoup mais pour une entreprise ce n'est pas énorme, surtout avec autant de bénévoles de trafic etc. Les chiffres là ils sont hyper impressionnants mais finalement, et c'est normal on est dans le milieu de l'associatif et du bénévolat, ce n'est pas un milieu où on paye très très cher pour faire du bénévolat donc ils n'ont pas réussi à monétiser énormément. La traction moi que je regarde c'est la traction du chiffre d'affaires. La traction ici c'est un autre élément qui est positif mais bien sûr insuffisant en tant que tel. Ok alors, en tout cas il y a une monétisation, non c'est pas ça pardon que je voulais faire, c'est ça il y a une monétisation, je ne sais pas encore comment ça fonctionne mais il y a du chiffre d'affaires donc ils ont un modèle économique et ça c'est très bien. Et on peut même supposer, on va le vérifier que sur cette monétisation la marge elle est de 100% puisque quand on est sur une marketplace comme ça de mise en relation, la marge en général elle est à 100% donc très bien. Valeurs ajoutées, élément différenciant, l'agrément E-SUS, je ne sais pas, E-S-U-S, bon peu importe, un agrément délivré pour deux ans, la chambre régionale bon tout ça c'est très bien, ça leur donne un petit avantage quand même puisque qu'est-ce qui donne cet agrément ? Il faut démontrer au greffe machin une utilité sociale au niveau environnemental, il faut également prouver que la société a un impact positif tout en dire une gouvernance participative. Donc ça c'est un léger, très léger avantage injuste, on va y revenir mais voilà on en voit déjà un ici. Une équipe solide et expérimentée, on va aller regarder donc le profil de Anne-Laure et Amélie qui sont les cofondatrices, ici on a aussi Maxime qui a l'air associé, je sais pas ce que ça veut dire, il n'est pas cofondateur mais il est associé, on va essayer de revenir là-dessus. Ils ont des investisseurs et un advisory board, d'accord, les succès donc 130 000 bénévoles avec des résultats, 53 000 blablabla, taux de renouvellement, deux appels d'offres et moi je voudrais voir comment ils gagnent de l'argent, quel est le modèle économique exactement, c'est pour ça que je scrolle depuis tout à l'heure et on l'a pas trouvé, pas encore. Utilisation des fonds, donc ils recherchent 1,2 millions et c'est tout. Alors on va aller en haut, ça c'est la présentation, la synthèse et si on va sur l'offre, je crois que ça signifie offre complète avec plus de détails, est-ce qu'ici on a le modèle économique ? Tac, 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 concrétiser. Ah, modèle économique, formidable ! Il suffit de demander et le modèle économique apparaît. Donc, quatre sources de revenus sous le modèle SAS, donc ça c'est très bien, SAS c'est Software as a Service, donc c'est abonnement pour un logiciel en ligne. Pour les collectivités, elles payent entre 8 000 et 17 000 € par an hors taxe et donc effectivement là-dessus c'est de la marge pure, c'est 100 % de marge puisque ça ne coûte pas plus cher, c'est le même software à chaque fois. Et pour les communes, 14 000 € par an. D'accord, s'ajoutent des frais représentant 40 % de l'ARR, donc l'ARR c'est annual recurring revenue, donc le revenu récurrent annuel. Et donc en plus de tout ça, ils ont 40 % en plus de frais, donc c'est formidable et les associations payent aussi un abonnement. Donc c'est le business model qu'on adore en réalité, c'est un business model formidable. Je suis surpris que l'attraction soit aussi faible, qu'il y ait aussi peu de revenus puisque finalement ils ont énormément de visites, énormément de trafics, ils ont des dizaines et des dizaines d'associations et ils vont faire que 200 000, ça veut dire que tu vois, ils vont peut-être vendre à entre 10 et 20 collectivités sur 2022 et 2023 sur 24 mois. Ce qui me paraît même pas, attends, je te dis une bêtise parce que le CA 2022-2023, s'ils vendent, ça c'est par an, donc si tu vois on prend un prix moyen à 10 000, s'ils font 200 000, ça veut dire qu'ils font 100 000 par an, ça veut dire qu'ils ont vendu à même pas 10 collectivités, voilà pour être très précis. Ce qui me paraît très faible, ce qui veut dire qu'effectivement la traction, c'est orange qui tend sur le rouge, c'est très peu en fait et je comprends pas pourquoi parce qu'ils ont l'air d'avoir un outil qui fonctionne, qui a l'air formidable etc. Donc bon, ça c'est un petit peu embêtant. Alors, ceci dit la valo de la boîte est pas très chère, elle s'affiche ici, on va revenir, on va aller quand même analyser l'équipe mais il y a quand même un avantage injuste très fort dans ce genre de business que moi j'adore, c'est la place de marché. C'est-à-dire que, prends Airbnb, pourquoi Airbnb a un avantage injuste ? Bah parce que si tu veux louer un appartement, tu vas sur Airbnb, pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont le plus de choix. Et de l'autre côté, si tu veux mettre ton appartement en location, bah tu vas le mettre sur Airbnb parce que c'est eux qui ont le plus de demandeurs, de voyageurs. Et donc ici, on a un peu ça, comme ils ont déjà 130 000 visites, personnes inscrites etc. et bien les associations qui cherchent des bénévoles vont venir chez eux parce que c'est eux qui ont le plus de gens qui recherchent des missions de bénévolat. Et à l'inverse, les bénévoles vont venir chez eux parce que c'est eux qui ont déjà plus de 50 associations et ils vont évidemment en engranger beaucoup. Donc ils sont pas encore tout à fait à la taille critique d'être incontournables, mais ils en sont très 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 proches et pour moi ça suffit pour leur donner ici un critère au vert. Donc tu vois, je sais être dur quand c'est mérité, je trouve que le CA est faible, mais je sais être généreux de mes critères quand je trouve que c'est mérité aussi. Et là, je trouve que c'est largement mérité de dire qu'ils sont très très proches d'avoir une taille critique et de devenir finalement quasiment incontournable. L'équipe, on a donc Anne-Laure et Amélie qui sont co-fondatrices et Maxime qui est peut-être pas co-fondatrice, mais il est quand même CTO et associé. Donc on va quand même aller regarder ça. Donc on a déjà une complémentarité, on le voit ici avec un développeur, c'est Maxime. Donc ça c'est très bien et très malin de leur part. Je suspecte que Anne-Laure et Amélie avaient commencé toutes les deux et qu'ensuite elles ont fait rentrer Maxime, mais je n'en suis pas sûr. On va tout de suite aller vérifier ça ici, si ça veut bien charger. C'est du direct, c'est normal qu'on ait des petits lags. Si on n'a pas de lags, c'est pas indirect. Donc ici, ça fait 6 ans. Je vais revenir sur cette durée qui est très longue. Ici, ça fait 6 ans et Maxime, lui, ça fait que 4 ans. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il est rentré après, cela dit, il est associé. Donc on a une complémentarité, ça c'est bon. Ça c'est très bien. Ici, Université de Nantes, alors pardon, je scrolle trop vite. Ingénierie informatique, voilà, très bien. Et il a fait 42, il a fait que la piscine, mais c'est quand même… c'est déjà dur de valider la piscine, donc bravo Maxime. Et ici, ce qu'on a comme profil, on a comment s'appelle-t-elle ? Anne-Laure, pardon, qui a un profil Université Paris Dauphine Finance, qui a travaillé en banque, d'accord. Et Amélie qui a fait, tac, 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 Université Paris Cité et psychologue, formatrice RH. Donc rien à voir, pas forcément d'expérience entrepreneuriale, mais des profils complémentaires, finance d'un côté, de l'autre côté plutôt RH psy, bon, même si ça n'a encore une fois rien à voir, et un développeur. Donc ça, il y a un mai, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu sais déjà ce que je vais dire, le loup ici, c'est ça, c'est cette durée-là, 6 ans. 6 ans et 2 mois, et 6 ans et 9 mois. Ça veut dire que 6 ans après la création de leur plateforme digitale, et on pourrait dire bon, les deux premières années, ça compte pas, ils n'avaient pas de développeurs, ils n'avaient pas de plateforme. Mais Maxime, il est arrivé il y a 4 ans, donc ça fait quand même un bon moment, plus de 4 ans, on est seulement à 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est-à-dire 200 000 sur 2 ans, ce qui est trop faible. Donc je vais malheureusement corriger, j'avais dit orange qui tend sur le rouge, non malheureusement c'est rouge, c'est trop, c'est trop peu pour la durée, ça fait tellement longtemps. Donc on a une bonne équipe, avec un bon projet, sur un bon marché, une bonne monetisation, une super marche, des effets d'échelle, un vrai avantage injuste, mais ça délivre pas. Alors ça, pourquoi on regarde ce critère-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut vouloir dire deux choses. Soit il n'y a pas de marché, c'est-à-dire qu'il y a un gros marché de, moi je te dis, il y a un marché, bah oui il y a plein de bénévoles, plein d'associations, peut-être que finalement ça les intéresse pas de payer pour ça, ça intéresse peut-être personne, il n'y a pas de marché. Ou alors, autre possibilité, l'équipe n'arrive pas à aller, à rencontrer son marché, ça veut pas dire que, enfin ça veut dire que cet aspect-là du business, ils ne savent pas le faire, ça veut dire qu'ils sont incompétents, mais cet aspect-là ils n'y arrivent pas, soit ils savent pas vendre, ou il y a un truc qui cloche. C'est pour ça qu'on valide ici ce critère, et ici on ne l'a pas validé, alors c'est pas une sentence définitive, ma sentence est irrévocable, non. Aujourd'hui, au moment où on analyse cette boîte, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore trouvé le truc, ils sont peut-être en train d'essayer de chercher et ils vont peut-être probablement trouver, je leur souhaite, mais aujourd'hui au moment où on a investi, ce n'est pas le cas. Alors par ailleurs, on a une valo qui est quand même relativement basse, qui est à peu près correcte pour quand même un peu de chiffre d'affaires, ça me fait mal au cœur de mettre un critère rouge ici, et c'est le seul en plus, parce que le chiffre d'affaires il n'est pas à zéro, mais le chiffre d'affaires, la traction c'est en rapport avec la durée, et donc je suis obligé de mettre un truc rouge ici, et c'est dommage, sinon tout serait ouvert, franchement on n'est vraiment pas loin, c'est quand même un projet assez chouette, mais malheureusement il y a un truc qui ne colle pas. Moi, si je ne les connais pas, les fondatrices et les fondateurs, parce que j'inclus Maxime, si c'était moi, je leur dirais, avant de lever des fonds, donnez-vous 3 à 6 mois pour vraiment comprendre comment vendre et faire décoller un peu le chiffre d'affaires, et vraiment dire, ça y est, les associations et les communautés, etc. s'arrachent notre solution, et dire que bon, ça y est, ça décolle enfin, et là tous les critères sont au vert pour revenir lever. Mais voilà mon analyse de bénévolte, donc encore une fois on est passé très très près de tout vert, ça arrive extrêmement rarement, bravo d'être aussi proche. Et bien sûr, si tu veux investir dans des boîtes qui ont tous ces critères au vert et qui sont directement dans la Silicon Valley, qui sont tirées du plus grand incubateur de start-up au monde à San Francisco, la Silicon Valley et San Francisco c'est le berceau des meilleures start-up au monde, eh bien tu peux investir avec moi, j'investis personnellement dans ces boîtes et avec plusieurs centaines d'investisseurs, à l'intérieur du club privé Léonis Investissement, t'as plus d'infos dans la description, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, à très vite, ciao ciao.